Le diaporama de la leçon précédente Et nous allons ajouter à ce diaporama une diapositive Nous choisissons nouvelle diapositive Nous ne prenons pas la diapositive par défaut Nous allons choisir par exemple une diapositive à deux contenus Alors on va mettre un titre Et c'est l'image Alors dans la fenêtre de gauche Nous allons cliquer sur image clippeur C'est à dire que nous allons insérer une image clippeur C'est à dire dans la collection des clippeurs de la suite office Bon ici par exemple on était sur bouteille On peut peut-être choisir école Voilà dans école on va peut-être prendre le professeur Je fais un double clic donc sur cette image Et elle vient se positionner dans ma fenêtre Je peux éventuellement la redimensionner Ce qui ne pose aucun problème d'aspect Ces images clippeur étant des images vectorielles Donc non pixelisées Donc on peut les agrandir ou les retracir Sans aucun problème de qualité Maintenant nous venons sur l'image de droite Nous allons cliquer sur insérer une image depuis un fichier C'est à dire que je vais aller chercher une image Une photo sur mon ordinateur Et dans ma propre collection Voilà j'ai une image par exemple ici Je la sélectionne Je fais insérer Et l'image vient prendre place Dans ma diapositive Numéro 3 Puisque c'est la troisième de mon diaporama Alors on peut faire un certain nombre de petites améliorations C'est à dire que si on sélectionne une Vous voyez qu'ici la barre est grisée Au niveau de l'insertion, de la création, etc Je sélectionne une de mes images par un double clic Et j'ai immédiatement une nouvelle barre d'outils Qui s'installe dans mon ruban Qui s'appelle outil images Et je peux modifier Donc j'ai ici un certain nombre de modifications possibles Qui sont immédiates et visuelles Je peux choisir immédiatement ce qui me convient Voilà vous en avez un certain nombre Vous en avez même encore beaucoup plus Si on ouvre complètement le ruban Et on peut choisir des choses Donc vous pouvez mettre en valeur Vos photos que vous avez insérées Dans votre diaporama à tout moment On va choisir une ou deux heures Ici par exemple On a accès aussi aux modifications de couleur de beurre d'image Par défaut elle était grise Mais j'aurais pu demander à ce qu'elle soit rouge Ou jaune On peut modifier les effets d'image Effet de lumière Effet d'ombre Ajouter un effet d'ombre sur l'image Voilà etc Un certain nombre de modifications sont possibles Sur les images on peut même éventuellement les recouper C'est à dire les reniers Si je décide que mon image Je vais garder comme un personnage Je clique sur renier Et je vais supprimer les autres personnages Nous sélectionnons à nouveau notre image Et nous avons à disposition aussi Des modifications possibles C'est à dire qu'on peut Faire des effets artistiques Des effets de couleur Des effets de correction Bon ces effets évidemment Ne vous remplaceront pas Un logiciel de retouche d'image Mais peuvent faire Quelques petites améliorations Vous voyez par exemple Au niveau des lumières Réclaircir Vos photos Au niveau des couleurs Mettre en valeur par une couleur différente Au niveau des effets artistiques De la même manière On peut trouver des choses sympathiques Et à tout moment Si vous n'êtes pas satisfait De ce que vous avez fait Vous pouvez rétablir l'image En cliquant ici Et comme dans tous les logiciels De la suite Office Vous pouvez à tout moment Revenir en arrière C'est à dire supprimer Les modifications Que vous avez faites Simplement donc Avec le petit retour en arrière Voilà Donc je reviens A l'image que j'avais choisie au départ Je sélectionne de nouveau mon image Pour quelque chose de très important C'est compresser l'image Si vous voulez que votre diaporama ne soit pas trop lourd Il faut compresser les images Au format que vous avez utilisé Cette image était certainement Beaucoup plus grande à l'origine Quand je l'ai prise avec mon appareil photo Et surtout beaucoup plus lourde En poids d'image Ici le fait de compresser Je vais ne garder que Le poids d'image nécessaire A la visualisation Tel qu'elle est dans mon diaporama Je clique Et là ça me donne Un certain nombre d'indications Donc on me dit que Ça s'applique A l'image sélectionnée J'aurais pu choisir Que toutes mes images Soient Concernées par cette modification Je peux choisir Que mes images Pourraient être Tirées sur un imprimant C'est-à-dire qu'une qualité suffisante Ou visualisées à l'écran Ou par message électronique On peut choisir Message électronique Sans problème Parce que 96 DPI Pour une visualisation à l'écran Est amplement suffisant Si par contre Vous voulez projeter Sur de très grands écrans Vous choisirez plutôt Cette solution 150 Mais celle-ci Vous permet de privilégier Un poids minimum C'est quand vous voulez Transférer vos documents Par internet par exemple On répond Ok Et la modification est faite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada